C'est-à-dire que le jour où tu auras le choix entre mentir et dire la vérité, ça va commencer par te venir à la tête. Mais c'est pas aussi mauvais que ça, hein? Mais c'est dégueulasse parce que finalement, c'est juste pour me protéger, hein? C'est juste un petit mensonge. Parce que tu as eu plusieurs conversations dans lesquelles vous allez dire Ah, tu sais, hein? Ça, c'est un petit mensonge. Hello, hello la famille! Comment vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors, pour ma part, je me porte très bien et même super bien. Et aujourd'hui, nous allons parler, toujours dans la série, garde ton cœur. Nous allons parler des conversations, des gens de conversation que vous devez éloigner. Parce qu'il y a de ces conversations-là que lorsque tu rentres dedans, en fait, ça, tu es en train d'exposer ton cœur à des choses négatives et ce n'est pas ce qu'on dirait. Mais, donc, nous allons commencer par la première des choses parce que c'est quelque chose de très subtil. Et ça t'est certainement déjà au moins une fois arrivé de te retrouver dans ce genre de conversation. Donc, ce sont les comirages. Les comirages, les comirages. Donc, ça, c'est très facile. C'est très facile. Rapidement, vous êtes en train de discuter. Et finalement, plus ou moins, vous arrivez sur le tas d'une personne. Est-ce que cette personne, ceci, cette personne... Et c'est ce genre de conversation que vous devez éviter. Parce que souvent, qu'est-ce que ça va créer en vous ? Parfois, ce genre de conversation, en fait, ont la capacité, non seulement, ce n'est pas bien, mais ça a la capacité de créer en toi de la haine envers certaines personnes. Il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées à détester certaines personnes juste comme ça. Parce que ce sont des personnes qui ont tellement écouté des comirages, surtout au sujet de certaines personnes. Donc, maintenant, leur vue, en fait, sur la personne commence par changer. Parfois, ce n'est pas forcément vrai. Donc, c'est très important de, lorsque tu commences par discuter, que tu vois que ça commence dans une partie où vous êtes en train de dénigrer quelqu'un, que vous êtes en train de rabaisser quelqu'un, que tu commences que rapidement et tout, tu puisses te ressaisir. Si tu as un problème avec la personne, c'est mieux, en fait, d'aller voir la personne. En tout cas, si tu la connais, pour peut-être régler ce problème, tu vois. Parce que beaucoup, beaucoup de personnes, beaucoup, beaucoup de personnes, en fait, même se sont séparées de certaines amies comme ça. Parce que, en discutant avec un autre ami de cet ami-là, il y a beaucoup de choses qui sortent. Et parfois, ces choses-là vont être les sentiments que la personne d'en face a. Parfois, ce n'est pas forcément vrai. Donc, c'est très important. Et c'est très subtil. Parce que, franchement, je peux vous dire que ça arrive tellement facilement que parfois, on ne se rend pas compte. Et surtout, parmi les femmes, c'est très subtil. Parce que, parfois, vous allez parler et vous dire, « Hum, et c'est là, hum, c'est là, finalement, hum, c'est là, hum, 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 hum. » Quand même, vous commencez par rentrer dans le « hum », c'est là où même tu dois te dire « Hum, peut-être que tu changes de conversation, tu changes de sujet en même temps. » Tu changes de sujet en même temps. Au moins, ça va te permettre de garder ton cœur. Et ça va te permettre aussi de protéger ton cœur de certaines formes de haine gratuites. Les commérages. Maintenant, la deuxième chose que tu dois éviter, ça va être les conversations qui légalisent le péché. Il y a de ces conversations-là que tu as avec certaines personnes. Parfois, c'est pas... Bon, parfois, c'est des non-chrétiens. Parfois, même, c'est des chrétiens. Et vous essayez de trouver des raisons pour des agissements qui sont mauvais, qui sont... C'est vrai, il ne faut pas juger. Et je ne suis pas pour le jugement. Mais quand ça arrive au point où vous commencez, en fait, par travailler votre pensée pour valider, en fait, ce qui a été fait de mal, Dieu aime le pécheur, mais il est le péché. Donc, c'est très dangereux. Pourquoi? Parce qu'à la longue, quand tu continues d'avoir ce genre de conversation, tu vas commencer... Et j'en ai parlé dans une de mes vidéos. Partout que le jour où tu auras le choix entre mentir et dire la vérité, ça va commencer par te venir à la tête. C'est pas aussi mauvais que ça, hein. Mais c'est légal parce que finalement, c'est juste me protéger, hein. C'est juste un petit mensonge. Plusieurs conversations dans lesquelles vous allez dire, ah, tu sais, hein, ça, c'est... Mais c'est un petit, si je fais ça, ça ne fait rien. Et finalement, en fait, ton esprit a adopté cette manière de raisonner. C'est ancien... Et c'est le raisonnement du vieil homme. C'est-à-dire, ce que tu étais, l'homme, la personne que tu étais avant de donner ta vie à Christ, en fait, tu deviens, en fait... Tu commences, en fait, par retourner, en fait, à cette manière de penser. Donc, c'est très important. Quand tu vois que tu es en train d'entrer dans une conversation où, finalement, cette conversation est en train de te pousser à accepter le péché, à accepter des choses que tu sais très clairement que la parole de Dieu interdit, c'est très dangereux. Il faut que tu dises non, que tu dises à la personne, que tu changes de conversation. Parfois, tu vois. Parce que sinon, tu risques, en fait, que ce sont des graines. Les paroles sont comme des graines. On sème, on sème, on sème, on sème. Et un jour, on recolte. Donc, c'est très important. Dans cette série, je vous ai toujours dit qu'il ne faut pas négliger, il ne faut pas dire juste. C'est pas grave. C'est non. Une fois que ça rentre dans ta pensée, c'est comme une graine. Donc, toute graine qui a été semée, en tout cas, ça va pousser. Donc, c'est très important que tu puisses dire non. Parfois, pourquoi j'insiste pour refaire, en fait, une vidéo sur exactement les sujets? Parce que parfois, ce n'est pas forcément avec des personnes toxiques qui tout le temps disent ça. Mais ça peut intervenir, ça peut même passer par toi, tu vois. Par toi ou bien par quelqu'un qui, du coup, qui craint Dieu ou qui forcément n'aborde pas souvent ce genre de sujet, tu vois. Donc, c'est très important que tu puisses identifier cela. Comme ça, même si c'est avec une personne qui n'a pas l'habitude de le faire, au moins, tu sais identifier et rapidement, en fait, tu peux switcher pour protéger ton cœur. Donc, c'est vraiment le but pour lequel j'aborde encore ça en détail pour que nous puissions être éveillés et prendre. Pour la prochaine chose, ça va être les conversations de doute. J'avais fait une vidéo sur laquelle je parlais des personnes qui, justement, chaque fois vont semer le doute. Mais parfois, ce n'est pas forcément l'habitude de certaines personnes. Parfois, ça va être des gens qui, juste comme ça, au milieu d'une conversation, ce n'est pas l'habitude de ces personnes. Ces personnes vous aiment bien. Ces personnes ne sont pas là. Parfois, ces personnes qui vont, ils ont votre meilleur intérêt, en fait, en tête. Mais ces personnes-là, en fait, d'une manière ou d'une autre, peut-être parce que c'est quelque chose que la personne a vécu. La personne va dire, ah, ma fille, franchement, moi, je pense que ça, là, tu ne peux pas faire. Parce que moi-même, en 1962, j'ai essayé, mais j'ai échoué. Donc, tu vois, et ça, ça vient semer le doute. Donc, il faut faire très attention. Parfois, même quand la personne qui est en face de toi est stérioriste, il faut directement envoyer une parole, en fait, qui va me loquer cela. Parce que si tu ne réagis pas, ça va agir dans ton subconscient. Et quand tu reçois ça dans ton subconscient, un jour, tu seras face à des situations, tu vas voir que tu as adopté, en fait, ce doute. Parce que tu n'avais pas réagi. Par exemple, c'est quelque chose, c'est un projet tellement grand, tu es en train de discuter avec la personne, la personne honnêtement, la personne t'aime. La personne va te dire, tu sais, moi, j'ai fait cinq ans, j'ai fait quatre-vingt-dix ans dans le domaine, mais sincèrement, je ne pense pas que tu peux le faire. Et cette personne te donne ça, c'est son honnête, ta vie, et c'est ce qu'elle a vu, tu vois. Mais toi, tu sais ce que Dieu t'a dit, tu sais ce à quoi Dieu t'appelle. Donc, Dieu ne ment pas. Il va falloir parfois accélériser. Il dit, non, je pense que cela se fera par la grâce de Dieu. Je pense que cela, tu vois. Et vous changez de conversation. Parce que si tu continues, tu acceptes cette conversation, ça va semer des graines. Tu vas penser que tu es plus que Batman, plus que Superman. Et un jour, tu vas te retrouver face à ça. Ces pensées-là vont surgir. Tu ne vas pas savoir d'où. C'était la conversation que tu avais eue. Les conversations que tu avais eues. Tu avais toléré ça. Et du coup, ça a semé des graines qui ont pris du temps, mais qui finalement ont porté du fouille. Donc, c'est très important. Identifie les conversations, tu vois. Ça commence des conversations qui t'amènent dans le doute. Que ce soit d'une personne qui a l'habitude de le faire ou une personne qui n'a pas l'habitude de le faire. Parce que je vous dis, parfois, c'est des bonnes intentions. Parfois, toi-même, tu peux te retrouver dans cette situation. Parce que tu aimes la personne et tu as des choses que tu as vues. Tu vas essayer de protéger. Tu vas dire, ah, mais je ne pense pas à tout ça, tu vois. Donc, c'est très important. Et quand je suis en train de vous parler, l'exemple qui me vient, ça va être l'exemple de Pierre. Qui, en aimant Jésus, va lui dire, ah non, Jésus ne dit pas que tu vas mourir et tout ça. Jésus lui dit, arrête de moi, Satan. Est-ce que Pierre n'aimait pas Jésus? Pierre aimait Jésus. Pierre faisait des personnes qui ont dit que, voilà, qui vont suivre Jésus dans tout ce qui va se passer. Tu vois? Mais malgré ça, en fait, Jésus lui a dit clairement, là, là, Pierre, ce n'est pas toi qui es en train de parler. Parce que, justement, parfois, l'ennemi va essayer d'utiliser les gens. Parfois, ce n'est pas, comme je vous ai dit, ce n'est pas intentionnel. La personne en face de toi n'a pas, mais l'ennemi va vouloir parce que la personne n'est pas vraiment consciente. En fait, tu vas prendre cette pensée-là qui ne vient pas de Dieu, tu vois. Est-ce que ce que Pierre avait dit, c'était mauvais? Non, ce n'était pas mauvais. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu pour Jésus. Donc, Jésus, rapidement, I rebuke it. Je rejette cela. Je ne dis pas de dire forcément cela. Parfois, il y a des manières courtoises de dire, bon, je pense que vraiment je vais le faire. Je pense que vraiment, par la grâce de Dieu, je vais y arriver. Et tu coupes court à ces conversations. Tu ne donnes pas. Et je me dis, si Jésus n'avait pas rien dit, peut-être quand il serait dans Gethsémane, la pensée la serait venue. Mais finalement, mais finalement, mais finalement, et finalement, il n'aurait pas pu faire la mission pour laquelle... Et c'est très important. On en parle comme ça, mais c'est très important parce que beaucoup d'entre nous, souvent, ta destinée en dépend. Non, ces petites conversations ou ces conversations que tu considères comme petites vont te pousser hors de la volonté de Dieu ou hors du chemin de ta destinée. Donc, si tu n'as pas pris de mesure, ça va être fatal, en fait, pour ta destinée. Donc, c'est très important. Ne néglise pas. Je dis que quand il en vient aux paroles, ne dis pas c'est petit, ne dis pas non. Il faut que tu prennes la décision que ça seulement là. Ça là. Non, je refuse. Je refuse. Parfois, tu dis une parole pour contretarer. Et voilà, comme je vous ai donné des exemples de paroles polies, tu vois, pour faire comprendre la personne que ça a seulement... Tu vois. Donc, tout ce genre, en évitant ce genre de conversation, tu vas justement protéger ton cœur et ça va t'éviter des combats inutiles. Parfois, les pensées négatives, c'est parce que tu as tellement accumulé ce genre de conversation que finalement, ça apporte des fruits et ça revient sous forme de pensées négatives qui te dérondent jour et nuit. Donc, en faisant cela, tu vas voir qu'il y a beaucoup de pensées négatives que tu n'as plus à voir tout simplement parce que tu as déjà pris la résolution, tu as déjà pris des mesures pour ne pas recevoir. J'espère que cette vidéo t'a béni. N'hésite pas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Donc, on se dit à la prochaine. Dieu te bénisse abondamment. Sous-titrage Société Radio-Canada